Bienvenue à vous tous sur votre chaîne d'info. On continue l'invité du jour, non pas l'invité mais les invités du jour puisque nous recevons aujourd'hui Louis-Philippe Blairevac. Bienvenue à vous, vous êtes le nouveau président de la CCI Grand Lille, nouvellement élu je dirais, c'était début octobre. Et juste à côté de vous, François Lavallée, vous êtes, quant à vous, président de la CCI Littorale Hauts-de-France. Bienvenue à vous. Merci. Vous êtes ici sur ce plateau pour nous parler des grandes lignes du pacte productif, pacte qui a été annoncé il y a quelques mois maintenant par Emmanuel Macron et qui lançait une série de consultations. Donc l'idée c'est de parler de ce pacte productif dans notre région des Hauts-de-France. François Lavallée, quel est dans votre zone en tout cas, quel est l'enjeu de ce pacte productif ? L'enjeu, nous avons été sollicités par l'État pour faire une consultation de nos entreprises au niveau de la région. Donc c'est bien entendu le périmètre et le périmètre régional pour parler des problématiques de nos entreprises. De ce qui revient de nos entreprises, c'est quatre grandes problématiques, l'emploi et la formation. Le premier grand souci de nos entreprises aujourd'hui, c'est le recrutement et la formation professionnelle. Le deuxième enjeu, c'est les impôts productifs et la simplification administrative. Le troisième enjeu remontée de nos entreprises, c'est bien entendu le développement durable, l'environnement de manière générale et la transition énergétique. Ça, ce sont les remontées, je dirais, qui vous ont été faites par le biais de cette consultation sur Internet et la réunion qui a eu le 23 septembre, qui a réuni des entrepreneurs de la métropole lilloise, mais aussi du Douaisy, notamment, et du littoral. Effectivement, oui, nous avons ensemble réuni des industriels de la région à la CCI Grand Lille le 23 septembre. Et nous avons réuni des industries de tout secteur d'activité, la métallurgie, l'agroalimentaire, le textile, la plasturgie, de manière à ce qu'on ait effectivement une représentation. C'est aussi notre rôle à la CCI de représenter les entreprises et avec elles porter un message, être force de proposition au niveau du gouvernement. D'accord, très bien. Et justement, vous parliez donc différents secteurs d'activité et la métallurgie, vous l'avez dit, l'industrie qui jouit d'une mauvaise image, selon vous ? Oui, alors, François, on a parlé. Vraiment, le premier sujet qui est ressorti quand on a fait ce débat, et on y a passé 50% de notre temps, c'est l'attractivité, l'emploi, le recrutement, la formation. Effectivement, on s'est aperçu qu'avec ces remontées de l'ensemble des entreprises, que d'une part, il y a un déficit d'images, comme vous le soulignez, globalement de l'industrie, alors qu'on a vraiment de très beaux métiers et qui évoluent, qui se modernisent avec la transformation numérique, avec la prise en compte des enjeux de transition énergétique et écologique. On a vraiment de très beaux métiers de l'industrie, et on a du mal à fournir toute une série de métiers en la matière, soudeurs, chaudronniers, mécaniciens, électro, etc. Ça concerne l'industrie, mais également les autres secteurs d'activité. Par exemple, oui, allez-y, d'autres secteurs d'activité, par exemple, la métallurgie, c'est peut-être un petit peu plus votre secteur, à vous, François Lavallée, dans le Dunkerquois ? Oui, alors la métallurgie, l'acidérurgie, mais aussi l'industrie des métaux, vous le dites bien, mais aussi l'agroalimentaire, c'est un secteur que nous avons, la chimie, c'est un secteur très important pour notre région. Ce déficit de personnel, ce déficit d'images, on doit le changer tous ensemble. L'industrie, c'est quelque chose de porteur. Le gouvernement veut augmenter la production industrielle de la France de 20%. Nous avons perdu 40% de notre industrie dans les 30 dernières années. Le gouvernement a une vraie volonté de redynamiser industriellement notre pays. Donc, on est à côté d'eux pour suivre cette ambition avec la région. Et ce que l'on propose, d'ailleurs, sur ce sujet-là, c'est d'aller voir les écoles, dans les lycées, dans les collèges, et peut-être même dans les écoles primaires, pour redonner aussi une autre image de tous ces métiers que nous font proposer dans l'industrie. L'idée, c'est d'accélérer, pour le recrutement, d'accélérer les formations au plus près des jeunes ? Exactement. Il y a deux sujets. Il y a l'attractivité, donc changer d'image, et donc aller communiquer, témoigner, mais également qu'il y ait une meilleure coordination avec les services de l'emploi, avec l'éducation nationale, pour avoir une meilleure orientation, une meilleure formation des jeunes, vraiment qui répondent aux besoins qui évoluent de nos entreprises. Je vous donne un exemple. Il y a une industrie qui revient, c'est le textile. Mais on ne forme plus les gens dans ce domaine-là. Donc il faut aussi qu'on anticipe ce retour du textile. Quels seront les prochains rendez-vous ? Alors là, on l'a bien compris. Il y a une consultation qui a été menée en ligne. Il y a eu ce débat, la CCI, le 23 septembre. Quelles seront les prochaines échéances pour vous, les entrepreneurs, pour décider de la suite ? Il y a eu une échéance à Paris cette semaine, portée par Bruno Le Maire, le ministre, et six de ses ministres, parce qu'il veut travailler de manière transversale, pour que la France se redote d'une vraie stratégie industrielle sur nos territoires, sur nos régions. Donc ça, c'était l'échéance. Il y a une vraie réflexion nationale autour des moyens qui seront mis en œuvre. On pense, et Bruno Le Maire le disait, de transformer l'impôt productif en aide à l'innovation. Ce qu'on a besoin aussi pour nos industriels, c'est de tant l'innovation. C'est très important pour le développement de nos entreprises. Au sujet de l'emploi, on a déjà aujourd'hui un travail de vulgarisation de nos métiers, de retourner vers les écoles, vers tous ces jeunes qui doivent venir. On a nos entreprises qui sont aujourd'hui demandeurs. Nous avons un manque de salariés dans nos entreprises qui bloquent le développement de nos entreprises. Ça, c'est vraiment le sujet majeur que nous devons traiter. Je voyais que les entrepreneurs réclamaient également une uniformisation des lois du droit français et des lois européennes. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce domaine, en quelques mots ? On est très exigeant dans notre pays sur des sujets tels que le CO2 et l'environnement en général. Il faut que ça, ce soit une prise en compte au niveau européen et également au niveau mondial. Sinon, on a une concurrence, on a un dumping environnemental sur ces sujets-là. Donc là, il y a vraiment besoin qu'on puisse avancer là-dessus. C'est particulièrement vrai peut-être dans le Dunkerquois, dans le domaine de la métallurgie ? C'est vrai dans tous les domaines, la plasturgie, la métallurgie. Aujourd'hui, nous devons avoir des normes qui soient, bien entendu, égales en Europe. Mais on doit surtout aider nos entreprises et innover pour arriver. Nous sommes déjà les meilleurs pour beaucoup de points environnementaux. Il faut maintenant continuer à aider nos entreprises pour pouvoir compenser un certain dumping de certains pays qui aujourd'hui ne produisent pas, disons, d'une manière correcte au niveau du niveau mondial. Nous sommes déjà bons, on doit devenir très bons, mais il faut accompagner nos entreprises pour pouvoir rester compétitifs. Donc vous voyez, il y a plusieurs enjeux qui se jouent en même temps. Garder nos entreprises compétitives, trouver des jeunes qui viennent dans nos entreprises pour pouvoir les développer et faire en sorte qu'on puisse innover. Tous ces enjeux s'additionnent. Et c'est grâce à toutes ces actions qui seront bien en œuvre que notre industrie pourra redémarrer. Vous vouliez peut-être ajouter un petit mot ? Oui, simplement pour dire que l'ensemble des contributions est repris dans un document, sur cette contribution Pacte Productif, qui est en ligne sur le site de la CCI. Et que nous allons, pour illustrer aussi ce qui est fait par l'industrie sur tous ces sujets-là, travailler sur un livre blanc des actions et des propositions des entreprises, notamment des industries, pour la transition écologique. Très bien, le message est passé. En tout cas, merci beaucoup à vous deux, Louis-Philippe Blairvac et François Lavallée, de nous avoir rendu visite sur ce plateau. À très bientôt. Merci à vous.